Mon nom c'est Nana Dante Thiero, je suis Malienne et je suis experte en hydroécologie, donc j'ai travaillé 35 ans déjà, donc dix ans avec le gouvernement du Mali, au ministère de l'eau, d'abord au barrage de Sélingue, ensuite à l'ADNH, et j'ai fait vingt ans à l'ambassade des Pays-Bas comme conseillère de développement. J'ai connu Akkwo en 2013 lors d'une visite d'une délégation du Mali aux Pays-Bas, organisée par l'ambassade et le partenariat néerlandais de l'eau, MWP. Et au cours de cette visite, il était prévu donc de visiter Akkwo, qui a présenté un peu son travail. Bon, d'abord c'est un titre prestigieux et un honneur, donc je ne pouvais pas refuser. Deuxièmement, Akkwo a des valeurs que je partage, parce qu'après vingt ans dans la coopération et le développement, donc je suis d'accord avec l'idée de rendre, à travers des outils, cette aide au développement plus transparente et plus efficace. Et enfin, je pense que j'ai des compétences qui peuvent aider Akkwo. J'ai un contrat de mission avec Akkwo, qui dit que je représente Akkwo. Ça veut dire, comme tous les ambassadeurs, donc autant auprès des acteurs gouvernementaux que non-gouvernementaux, auprès du secteur privé, etc. Ensuite, je dois appuyer Akkwo pour faire la promotion de ses outils, identifier de nouvelles opportunités. En gros, donc je peux résumer que c'est une fonction de représentation, une fonction de conseil. Peut-être que c'est des points à améliorer dans la collaboration. Je n'ai pas toujours l'opportunité, puisque je ne suis pas au bureau ici, d'être informée en temps réel des activités. Ça veut dire que pour moi, j'ai du mal à mesurer la charge de travail de l'équipe. Oui et non. Oui, parce que, comme je vous ai dit, je fonctionne maintenant avec un contrat de mission. Donc j'ai un premier contrat avec une durée, comme tous les contrats. Non, parce que tant que je peux avoir une valeur ajoutée, je pense que la collaboration peut se poursuivre. C'est pas un élément ou une situation, mais je pense que c'est une appréciation globale que j'ai été impressionnée par l'engagement de cette équipe qui a commencé à deux personnes dans une situation au Mali qui n'était pas du tout facile. et les résultats auxquels ils sont parvenus, en si peu de temps, des résultats concrets. Le conseil, c'est d'éviter de tomber un peu dans la routine. Je pense qu'il faut se mettre dans le cadre du pays. L'eau, c'est une source, une ressource importante. Mais le développement du Mali est basé sur, surtout, l'agriculture. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de dire qu'il faut essayer de percer dans ce secteur. Peut-être que ce qui manque un peu, c'est d'aller sur le terrain au Mali. Mon premier souhait, c'est que cette coopération puisse continuer, au-delà de toutes les... peut-être s'il y a des difficultés ou des succès. Je pense qu'il y a encore beaucoup de défis pour arriver au Mali. Et c'est de se faire mieux connaître, parce que j'ai l'impression que, bon, à part les partenaires qui ont des projets concrets, on est une assistance technique qui a vraiment une valeur ajoutée pour améliorer le travail dans le développement. Bon, mon dernier mot, c'est merci à vous et bravo. Sous-titres par Juanfrance